Merci à la présentation de M. Khamadabai, qui travaille au sein du ministère de l'Hydraulique et de l'Astonisement du Niger. Et donc, il est le directeur des études et de la programmation, et il va maintenant nous présenter l'expérience du Niger avec la traduction des ODD dans le programme sectoriel au hygiène et àstonisement pour Niger 2016-2030. Donc, M. Baye, le parole est à vous. Ok, d'accord. Merci de m'avoir invité à cet échange où nous allons partager effectivement avec vous notre manière de traiter l'ODD6 à travers notre programme sectoriel au hygiène et àstonisement, le Prozéa 2016-2030. La première phase de ce programme va être de 2016 à 2020. Ce programme a été bâti exclusivement sur l'ODD6 et la présentation qu'on va vous faire présente cinq points. Les objectifs généraux, les objectifs spécifiques. Nous allons voir les phasages du Prozéa et comment ce programme sectoriel est structuré. Et enfin, ce programme a été budgetisé et nous allons effectivement partager avec vous ces budgets consolidés du Prozéa. Oui, suivant. Alors, les objectifs généraux du Prozéa, je dois rappeler que ce programme sectoriel a été adopté par le gouvernement du Niger les neuf mains et visent les objectifs suivants. suivant, attirer la disponibilité à la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Et ça, vous remarquez bien qu'il s'agit de l'atteinte de l'ODD6. C'est l'objectif même de l'ODD6. Le deuxième objectif, c'est contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'hydraulique pastorale. Nous avons constaté que l'hydraulique pastorale n'est pas prise de façon spécifique par les ODD et nous avons fait un objectif et un sous-programme dans notre programme sectoriel eau, hygiène et assainissement Prozéa. Alors, voilà les objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est d'à l'horizon 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable. Ça, ça correspond à l'ODD6.1. Le deuxième objectif spécifique, c'est qu'à l'horizon 2030, assurer l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats, mettre fin à la défication en plein air en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérables et réduire de moitié la proportion d'eau aisée non traitée. Cet objectif prend en compte l'ODD6.2 et une partie de l'ODD6.3. A l'horizon 2030, troisième objectif spécifique, mettre en œuvre une gestion intégrée et une utilisation rationnelle de ressources en eau à tous les niveaux, tout en réduisant les pollutions et en protégeant les écosystèmes liés à l'eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs. Cet objectif spécifique du projet est en lien avec l'ODD6.4.1 et 4.2, mais également les 6.5.2. Le quatrième objectif spécifique, à l'horizon 2030, améliorer la gouvernance, renforcer les capacités nationales et renforcer la participation citoyenne en ce qui concerne la gestion de l'eau et de l'assainissement. Ça, c'est l'aspect gouvernance, le 6.5.1. A l'horizon 2030, assurer l'accès à l'eau de qualité en quantité suffisante et de façon équitable pour tous les usagers de l'espace pastoral, dans la quiétude et la solidarité. Cet objectif est en dehors des ODD et spécifiquement lié à l'hydraulique pastoral. Alors, le programme, comme je l'avais dit, comprend trois phases. La première phase va du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, donc de 2016 à 2020. Et au cours de cette phase qui correspond au programme politique du gouvernement en place, il s'agit de partir, de rendre effectif effectivement la transition des équivalents aujourd'hui que nous calculons vers les nouveaux objectifs qui sont les ménages des services. Donc désormais, c'est les ménages qui vont être comptabilisés comme unité des mesures au lieu des équivalents points d'eau. Assurer l'équité, l'équité de l'accès au niveau interrégional et intercommunal, en maîtrisant et en respectant la programmation du niveau communal, régional et national. Assurer effectivement l'effectivité de la régulation. Et là également, surtout un millier urbain pour le moment où on a un bureau de régulation de l'hydraulique urbaine. Et en même temps, assurer la génération et l'efficacité de la gestion déléguée des services d'eau et d'assainissement. Donc la deuxième phase qui va constituer, donc la première phase, en fait, nous sommes dans une phase de la plantichage et de démarrage de notre programme calqué sur les ODD. Et la deuxième phase va constituer à l'entrée en matière même dans les programmes lui-même et les ODD. Donc c'est encore l'appel phase de décollage en intensifiant les investissements pour desservir les ménages et assurer la promotion de l'hygiène et de l'assainissement basique. Et rendre effectif et efficace aussi la gestion intégrée des ressources en eau. La troisième phase de notre programme va consister à la stabilisation en ce moment, après les programmes et les ODD, on rentre dans les ODD, par l'intensification des investissements en ménage des services et la promotion de l'assainissement optimal. Il s'agit également de rendre effectif la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle nationale. La structuration du programme. Le programme est structuré en cinq sous-programmes. Le premier sous-programme, c'est l'alimentation en eau potable, dans lequel on a l'alimentation en eau potable en milieu rural et en milieu urbain. Le deuxième sous-programme concerne l'hygiène et l'assainissement en milieu rural et en milieu urbain. Le troisième sous-programme concerne la connaissance, le suivi et la protection des ressources en eau. Le quatrième sous-programme concerne la gouvernance du secteur, comment le secteur va être géré. Et le cinquième sous-programme du Prozéa concerne l'hydraulique pastoral. Là, ce sont les indicateurs par niveau par sous-programme. Concernant l'alimentation en eau potable, en milieu urbain, nous suivons dans le cadre des ODD trois indicateurs. Il y a le taux d'accès théorique qui, en 2020, nous devons nous arriver à 90% et en 2030, 100%. Le taux d'accès basique au service basique doit arriver à 80% en 2020 et à 100% en 2030. Et le taux d'accès au service optimum, actuellement, on veut arriver à 1,25% et on veut arriver en 2020 à 25% et à 50% en 2030. Un milieu urbain pour le taux d'accès basique, c'est 100% en 2020 et en 2030. Le taux d'accès au service optimum, c'est 80% en 2020 et 100% en 2030. L'intégration des nouveaux centres, parce que là, nous avons une société d'État qui fait l'affermage, on veut intégrer les 19 centres d'ici 2020 et 75 centres dans le périmètre affermé de la Société du patrimoine des eaux du Niger. Pour l'assainissement, on a un milieu rural. Le taux d'accès au système adéquat d'assainissement, on veut arriver à 40% en 2020 et à 100% en 2030. Le taux de défication à l'air libre, on veut que d'ici 2030, au moins 50% des populations ne défectent plus à l'air libre et qu'à 2030, 0% de défication à l'air libre. En milieu urbain, 90% qu'on veut arriver d'ici 2020 et à 100% pour l'accès au système adéquat d'assainissement. Par rapport au taux de défication, on veut que d'ici 2020, au moins seulement 10% peuvent déficuer et 0% en 2030. Pour la connaissance et le suivi, là c'est des objectifs que nous nous sommes assignés. Le premier objectif, c'est de renforcer les dispositifs de suivi des ressources en eau, la création d'un observatoire d'eau et de l'environnement, la réalisation et la mise à jour et exploitation des inventaires de ressources en eau et la mise en place de structures régir. Dans ce cadre-là, pour les ODD, nous suivons pour le moment les 651 et les 652, qui sont déjà renseignés pour l'année 2017. Pour la gouvernance, là également, c'est des objectifs. L'objectif du sous-programme, c'est d'améliorer la gouvernance, renforcer les capacités nationales et la participation citoyennes en ce qui concerne la gestion du lot et de l'assainissement à travers trois objectifs opérationnels. Le premier objectif, c'est le leadership et la satisfaction durable des besoins des financements du secteur sont assurés par l'État. L'objectif opérationnel numéro deux, la coordination du suivi et la régulation du secteur sont assurés par l'État. L'objectif opérationnel trois, soutenir et renforcer la société civile pour la protection et la défense des citoyens et usagers des services publics en application de la FDH, où nous avons déjà, en 2017, tenu des rencontres et des ateliers avec une vingtaine d'associations de la société civile. Pour l'hydraulique pastoral, il s'agit de satisfaire 100% des besoins en eau du secteur et des habitants en milieu pastoral, avec la réalisation de 5000 équivalents points d'eau d'ici 2020, en raison de 2200 puits cimentés et 470 stations de pompage pastorales. Alors, voilà les programmes budgétaires, les budgets consolidés du Prozéa. D'ici 2020, de 2016, la première phase donc de 2016 à 2020, nous devons mobiliser 1098 milliards. Et les deux dernières phases de 2021 à 2030, 2193 milliards. Soit l'ensemble du budget de notre programme sectoriel, 3 2193 milliards à mobiliser d'ici 2030. Je crois que je n'ai fini, il y a des... Je ne sais pas si vous pouvez nous faire sortir ça, un fichier Word là. Il n'est pas disponible. Oui. Bon, voilà, donc je vous remercie alors, on attend, sommes à votre disposition pour les questions. Je vous remercie. Merci. Merci.